... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le débat public qui traite aujourd'hui d'une question d'intérêt national. Eh bien, vous le savez, les prix des produits de première nécessité flambent et la vie coûte de plus en plus cher au Bénin et partout dans le monde. Une crise mondiale qui fait que les Béninois s'interrogent. Ils se posent une question, eh bien, comment s'en sortir ? Que fait le gouvernement pour les soulager ? Pourquoi, malgré les nombreuses décisions prises par celui-ci, l'inflation est toujours galopante ? De toutes ces interrogations, on en parle sur ce plateau spécial initié par l'ORTB en coproduction avec Canal 3 Bénin, un plateau que je présente en compagnie de André Dossat. Mon cher et estimé confrère, André Dossat, bonsoir. Bonsoir, Rachida Maman, je vous porte également dans mon estime. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les marchés du Bénin sont-ils toujours, pour tous, inquiétudes non moins partagées à l'ère de la flambée des coûts des produits, même ceux les plus consommés au pays ? Les hydrocarbues, le ciment, l'alimentation et les biens de nombreux biens et services n'arrêtent pas de grimper. Tout grimpe sauf le SMIG. Les patrons du fisc soutiennent que cette situation n'a absolument rien à voir avec le nouveau code général des impôts. Le gouvernement crie haro sur les spéculateurs, mais les prix s'envolent et échappent aux consommateurs dont les revenus restent inchangés. Dans cette édition du débat public, nous allons confronter les points de vue avec différents acteurs. D'abord, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romila Douanaï. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir, une surprise. J'ai vécu longtemps pour vous avoir sur un plateau de télévision. Soyez les bienvenus. Plaisir partagé. A Sida, nous avons d'autres invités sur ce plateau. Bien sûr, nous avons d'autres invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Momand Thaïrou. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la CONEB, Confédération nationale des employeurs du Bénin, également président d'honneur des commissionnaires agréés en douane, secteur portuaire. Juste en face de vous, nous avons M. Mathias Adimou. Il nous vient de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Il est également le directeur général de Sociabénin, président du groupement des industriels du Bénin. Bonsoir, monsieur. Et un autre invité autour de la table, M. Ernest Gbagidi, président d'une association des consommateurs. Merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau. Et dans le public, il y a un dernier invité, Noël Chadaré. Il est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. M. Chadaré, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Ce public est constitué de Béninois, de différentes catégories de Béninois, qui ont des préoccupations qu'ils pourront exprimer au cours de cette émission. Ils auront des questions pour le ministre des Finances, mais aussi l'ensemble des autres personnes. Ressources invitées à l'occasion. Monsieur le ministre des Finances, on vous appelle souvent l'agentier national, c'est-à-dire le ministre de l'Argent. Comment vivez-vous cette crise ? Il est évident que nous constatons tous la hausse sans cesse des prix des différents produits de grande consommation. Et pas seulement finalement des produits de grande consommation, mais de l'ensemble des produits. Il s'agit d'un sujet qui préoccupe l'ensemble du gouvernement au quotidien depuis plusieurs mois. En réalité, la hausse des prix est un phénomène qui a démarré depuis le deuxième semestre 2021 de façon significative, même si c'est depuis le début de l'année 2022 que les populations se rendent de plus en plus compte que ça devient pesant. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez posé le problème, qui est un constat qu'on partage tous, celui de la cherté de la vie, celui de la hausse du prix de l'ensemble des produits. Et vous avez fait le lien avec le nouveau Code général des impôts. Il s'agit de deux éléments sur lesquels je voudrais prendre le temps de donner quelques éléments de clarification. Nous sommes tous d'accord que les prix montent. Il faudrait s'interroger sur pourquoi, pour être en mesure d'apporter des solutions idoines pour redresser la situation. De l'autre côté, il y a lieu de porter quelques clarifications sur ce Code général des impôts, qui posent tellement de questions et qui font tellement l'objet d'amalgame. Sur la hausse du prix des produits, je voudrais nuancer les raisons qui justifient la hausse des produits importés, des raisons qui justifient la hausse des produits issus de la production locale. Nous sommes venus, d'ailleurs, principalement pour ça. Permettez-moi de découvrir comment les autres acteurs sur ce plateau vivent cette crise. Je voulais déjà se redresser, sans doute à vous recevoir, recevoir les raisons. Mais écoutons d'abord, parce que ce n'est pas évident que ce soit les mêmes effets, les mêmes conséquences. Alors, si vous permettez, si votre question est comment je le vis, je dis je n'endors pas. Alors, si c'est la question, ce n'est pas encore d'aborder pourquoi la vie est chère, mais comment on le vit, je vais vous dire. Le ministre des Finances et l'ensemble des membres du gouvernement n'endorment pas. C'est la préoccupation quotidienne. Le citoyen romain de Ouagani ? Il n'endorbe pas non plus. D'accord. Monsieur Enès Baghelli ? Oui, merci. Si le ministre des Finances, comme vous l'avez dit, celui qui se charge de gérer l'argent avec les autres membres du gouvernement, s'il n'endorbe pas, ce n'est pas moi, le petit consommateur et les autres. qui me suivent, qui seront à l'aise. Donc, la situation, elle est difficile, elle est presque insoutenable. Donc, je crois qu'ensemble, on devrait trouver le mécanisme qui permettra d'aborder les choses. Vous n'allez pas dans le marché ? Oh oui, mais il n'y a plus de... Non, aujourd'hui, il faut avouer, il n'y a plus de marché privilégié. Depuis les grandes surfaces jusqu'aux détaillants dans les marchés secondaires, je crois que nous vivons presque la même situation. Peut-être la qualité des produits par rapport au choix, il peut y avoir une différence, mais chacun dans sa poche, dans ses assiettes, vit à sa manière de cette crise. Monsieur Adémi ? Oui, merci. C'est une situation qui préoccupe tout le monde. Et comme l'on l'a dit tout à l'heure, nous, dans le secteur agricole, surtout sur le maïs, on a déjà senti que le maïs va jusqu'à 250 francs le kilo. Je n'ai jamais vu. Donc, c'est une situation préoccupante. C'est qu'ensemble, on va analyser pour voir vraiment quel que le gouvernement a commencé, comment aller pour contenir, pour sortir de cette crise alimentaire mondiale. Merci. Noël Chadaré, vous entrez dans ce débat, les travailleurs ? Oui. Et donc, à ce titre, je parle pour dire que les travailleurs, face à cette situation, suffoquent et vivotent. Et ils sont asphyxiés. Et quand ils sont dans cette situation, moi, en tant que défenseur des travailleurs, c'est évident que je suis tous les jours préoccupé par ce qu'ils vivent. Et donc, vous avez constaté que pour cela, nous sommes montés au créneau. Nous avons eu des actions pour demander au gouvernement d'agir et de vite agir et bien agir. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Finances, il fallait quand même planter le décor et essayer de juger un peu la défense d'intérêt sur ce plateau, comment ils subissent les effets de cette crise. Vous aviez entrepris de nous expliquer concrètement ce que nous vivons. C'est vraiment ça qu'il y a une crise mondiale. N'y a-t-il pas peut-être au niveau du Bénin une certaine spécificité ? Comment peut-on expliquer la situation que vivent les béninois ? Le constat qui est fait de la hausse de prix, qui est un constat mondial, est lié à plusieurs facteurs. Pour expliquer de façon concrète et simple, je propose de nuancer les raisons qui justifient la hausse des produits importés, des raisons qui justifient la hausse de la production locale, essentiellement production céréalière et tubercule, donc production agricole. Avant de rentrer et de donner des éléments d'appréciation sur ces deux familles de produits, il y a deux principes que je voudrais poser sur la table. Tout à l'heure, mon voisin indiquait que… M. Thaïrou, M. Thaïrou, donc indiquait que depuis 2020, on s'attendait à rentrer dans un cycle de hausse de prix. Et il a raison. Il a raison parce qu'en économie, il y a des éléments, quand vous les voyez, vous savez qu'il y aura des conséquences derrière. Il y a deux choses, deux principes que je voudrais rappeler, qui peuvent expliquer beaucoup de choses. Le premier principe, c'est qu'en économie, les prix évoluent en fonction de l'équilibre qu'il y a entre l'offre et la demande. Je donne un exemple. Je suis vendeur de moto. J'ai une moto, je vais la vendre à 100 000 francs. Devant moi, j'arrive le matin, il n'y a aucun acheteur. Il est 17h, un seul acheteur se présente et me dit « je te l'achète à 90 000 ». Je suis obligé de lui vendre parce que je n'ai pas d'autre choix. L'offre est là, il n'y a pas de demande. Ce décalage implique que le prix soit tiré vers le bas. De la même manière, imaginez donc que vous avez une moto, vous voulez la vendre à 100 000, vous ouvrez le magasin, il y a 10 consommateurs qui arrivent et qui proposent de l'acheter en même temps. Vous allez réussir par le jeu de la négociation à vendre la moto à 110 000, 120 000. Donc le premier principe qui justifie ce qu'on est en train de vivre, c'est le décalage qu'il y a entre une offre qui est insuffisante face à une demande importante. Premier principe. Après, je vais l'appliquer à la situation. Deuxième principe. Depuis plus de trois décennies, les hydrocarbures, donc le pétrole, c'est dérivé, le gaz, ont pris un poids important dans l'économie de façon générale. Dès que vous observez la hausse du prix du pétrole, vous savez que le fret maritime va augmenter, vous savez que les transports routiers vont augmenter, vous savez que même le coût de production des biens va augmenter parce que la plupart des usines utilisent ces hydrocarbures, que ce soit le gaz ou autre. Et donc, la hausse du prix du pétrole et du gaz est également un phénomène annonciateur de la hausse des prix des produits. Ces deux phénomènes-là, quand on les a et on l'applique à ce que nous vivons, on va pouvoir expliquer alors ce qui se passe en nuançant les produits importés de la production locale. Sur les produits importés, en 2020, tout le monde a vu, Covid-19, ralentissement de l'économie, la plupart des usines sont à l'arrêt, moins de mobilité, donc économie ralentie. 2021, principalement à partir du deuxième semestre, l'économie commence à reprendre. Elle a repris un peu partout. Les usines commencent à reprendre. Donc la demande, quand on a réouvert, la demande très forte était insuffisante par rapport aux productions. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que quand il y a un décalage dans ce sens, les prix montent. Ça, c'est un premier élément. Dans le même temps, puisque les usines reprennent, les usines ont besoin d'hydrocarbures, la demande également de prix de pétrole a monté, donc le prix du pétrole monte. Mais quand le prix du pétrole monte, le prix du transport monte, donc le coût de revient monte, on est rentré dans un engrenage. Vers la fin de l'année, annonce des tensions géopolitiques, Russie-Ukraine ne va concrétiser pas la guerre depuis un peu plus d'un mois maintenant. La Russie, c'est le premier exportateur de combustible. Avec l'embargo, vous avez le premier exportateur qui ne peut plus mettre du produit. Nouveau décalage, l'offre d'hydrocarbures sur le marché rétrécit face à la demande, donc les prix montent. Et donc, c'est pour ça que M. Taïwa a raison, il y avait des phénomènes qui montraient qu'on allait arriver là. Et c'est pour ça que, si vous vous rappelez, depuis le mois de juin 2021, nous avons commencé à prendre des mesures sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les produits importés. Les produits importés, le coût de production dans les usines a augmenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les paramètres que j'ai indiqués. Mais le coût de transport du fret maritime a augmenté également, ce qui fait que quand le produit arrive au port de Cotonou, il est beaucoup plus cher que par le passé. Sur la production domestique, essentiellement agricole, nous avons une campagne 2021-2022 où on a eu une formidable production. On a parlé du maïs qui est passé à plus de 250 francs par kilo. Mais nous avons fait plus de 1,6 million tonnes de maïs. C'est largement au-dessus de nos besoins. Mais alors, pourquoi le prix ? C'est pour ça que pour la production domestique, d'autres facteurs viennent se rajouter à ce que nous expliquons. Nos voisins. Nous avons principalement trois voisins qui viennent puiser sur notre production agricole. Chacun de ces voisins, pour des raisons diverses, vient s'approvisionner. Quand ils viennent s'approvisionner en maïs ou autres produits locaux, il y en a moins sur les marchés. Et tout à l'heure, je l'ai dit, il y a moins d'offres. Le prix augmente parce que la demande est là, mais il n'y a pas assez d'offres. Donc, le prix augmente. Donc, quand vous produisez 1,6 million tonnes, qu'une bonne partie de cette production part, celui qui va au marché de Cegbanan souffre du fait que, malgré qu'il y a de la production de maïs dans cette région, il ne peut plus l'acheter parce que l'essentiel du maïs, c'est aller au Nigeria. Et le Nigeria, c'est important d'aller jusqu'au bout de la démonstration parce que c'est parce qu'on n'est pas clair qu'on fait des amalgames avec la fiscalité. Prenons le temps pour comprendre pourquoi nous sommes là. Le prix du maïs. Comment expliquez-vous qu'alors qu'on a une bonne campagne, qu'on a assez de production, qu'on nous suffit, quand vous allez sur les marchés, il n'y en a pas assez et le prix a monté ? Regardez 2021. Au 31 décembre 2021, c'est les statistiques du Nigeria. Les prix agricoles ont monté de plus de 15%. Au Bénin, sous la même période, c'est 5,9%. Ça veut dire que le commerçant du Nigeria, quand il arrive sur notre marché, il peut payer plus cher le kilo de maïs parce qu'en retournant au Nigeria, il peut le vendre et gagner encore plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient et il ramasse tout le maïs de nos efforts, de notre production, pour le vendre dans un marché où l'inflation est plus forte. Vous prenez le Niger. Le Niger, ça fait cinq années que depuis, du fait du changement climatique, la production baisse. Il l'a annoncé, je pense, la semaine passée, la production de céréales pour 2021-2022 est 40% en deçà des besoins. 40% de pollution en moins. Ça veut dire qu'il faut aller chercher ça quelque part. Au Bénin pour combler le déficit. Donc, le Niger viendra. Vous allez à Malenville, vous allez voir qu'ils viennent, ils prennent et ils partent avec. Vous prenez l'autre voisin, le Burkina. Tout le monde a vu que depuis plusieurs mois, c'est un pays qui subit les affres du terrorisme. Et donc, l'insécurité qui cause le déplacement des populations, surtout en milieu rural, fait qu'il n'y a pas de production. Baisse de production, ils viennent également sur le marché pour prendre nos produits. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qui fait que ce n'est pas la même raison. Mais qui fait que vous avez une bonne campagne. On a pris la disposition pour que les producteurs aient accès aux intrants. On a fait une bonne production. Monsieur le ministre d'État. Mais nos productions partent. Monsieur le ministre d'État, vous pouvez aller se prévoir. Nous avons entendu l'opérateur économique parler de prévision. Ils ont anticipé sur cette situation. On regarde les nombreux chocs exogènes qui étaient en vue. Quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour anticiper, pour prévenir ce que nous vivons aujourd'hui ? Parce qu'apparemment, rien n'avait été fait. Sinon, on ne serait pas en train de subir de plein fouet les affres de cette crise. Alors, je vais vous dire deux choses. Si c'était si facile, expliquez-moi pourquoi, dans tout le monde entier, sans exception, les prix montent. Alors, quand vous dites, rien n'a été fait, c'est pour ça qu'on souffre, je vous dis, OK, très bien. Donc, ça veut dire qu'aucun gouvernement n'est compétent pour vous faire face à ça ? Non, soyons réalistes. Vous voyez, prenons le cas des produits importés. Dès lors que nous avons senti que les prix allaient monter, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons pris le contrôle du prix des hydrocarbures. Parce que quand vous importez le produit à Cotonou, pour que ce produit soit disponible à Ballonville, il faut s'assurer que le transport ne vienne pas surenchérer le coût. Et donc, dès le mois de juin, nous avons commencé à réguler le prix des hydrocarbures et à subventionner à hauteur de 5 milliards par mois le coût d'accès au gasoil et à l'essence à la pompe. C'est parce qu'on s'est dit que si on ne le faisait pas, ça va être difficile, notamment pour les transporteurs, d'avoir accès et donc ça allait augmenter le coût. De la même manière, pour la production locale, vous vous rappelez ? Le 16 juin 2021, le gouvernement a pris des mesures pour contrôler justement et anticiper sur la sortie de nos produits agricoles. Depuis le 16 juin 2021. Vous parlez du prix des hydrocarbures. Tout à l'heure, juste en venant, j'écoute, j'entends que les Émirats Arabes Unis, gros producteurs de pétrole, suivez-moi bien, viennent aujourd'hui d'augmenter le prix du gasoil de 26% et 16% celui de l'essence. Allez sur le site, vous allez voir. Voilà un pays hyper riche qui produit, qui a augmenté le gasoil de 26%. Et pendant ce temps, un pays comme nous, nous venons à la guerre. Si le bois vert brûle, qu'en sera-t-il de boisselle que nous sommes ? Nous venons de dire... Suivez-moi. Nous venons, la semaine passée, de décider que, quoi qu'il nous en coûte, nous allons maintenir le prix à la pompe du gasoil à 600 pendant au moins trois mois. Parce que c'est le principal carburant que les transporteurs utilisent pour amener nos marchandises des champs au marché. C'est le principal carburant utilisé sur les différents chantiers. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas anticipé et qu'on ne fait pas les efforts dans ce sens. En fait, M. le ministre de l'État, on a donc vu la chose venir, d'accord ? Mais la crise était tellement forte qu'on ne pouvait rien y faire. C'est cela. Pour que les Béninois qui nous regardent puissent comprendre ce que vous dites. C'était inévitable, en fait. On a vu la crise venir et on s'est ajusté pour baisser l'impact de la crise. Quand le Bénin maintient le prix à 600, donc pendant trois mois, c'est-à-dire zéro augmentation sur le prix du gasoil, pendant que l'un des plus gros producteurs augmente de 26 %, est-ce qu'on n'a pas agi ? C'est ça, la réalité. Et je vous parle de quelque chose qui date d'il y a quelques heures. D'accord. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans une crise mondiale, tous les pays sont impactés et nous essayons de baisser les conséquences, les effets sur nos populations. M. Baguidi, je vais vous donner la parole. 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 Non, moi, je crois que ce n'est pas parce que ça ne dépend pas du gouvernement que nous ne devons pas se plaindre. Ils n'ont pas dit que le gouvernement les a laissés dans la précarité. C'est un choix que nous avons fait pendant longtemps, d'être assujetti à des produits importés. Moi, je parle de la consommation de manger où nous dépendons en majeure partie des produits manufacturés. Je voudrais imaginer l'autre pays où lorsque ce régime-là avait démarré en 2016 où le gouvernement avait décidé de mettre l'accent sur la production agricole. Je crois peut-être que c'est une inspiration qui est venue ou que c'est dédié à des mesures d'anticipation. On a pu quand même maîtriser les prix des produits des premiers nécessités pour ce qui est localement préduit pendant quand même beaucoup d'années. Et je pense que j'ai bon mémoire, c'est lorsqu'on a traversé la COVID que le prix des produits privés a reçu un coût. Imaginez qu'on n'ait pas pris des mesures pour booster la production locale. Et nous devons tout importer. Aujourd'hui, notre maïs a acheté. Mais si c'est nous qui devrions aller sur notre marché pour acheter. Donc, on n'a pas vu, effectivement, cette anticipation qui est en train de nous aider aujourd'hui. Et là où l'État doit doubler de vigilance, même si nous avons des tests communautaires qui demandent à ce qu'on laisse circuler les produits, aujourd'hui, c'est une question de survie. Moi, j'ai eu vente de ce que même des voisins viennent acheter les produits sur pied. Pourquoi ? Parce que le producteur pense qu'en vendant, ça lui permettra, effectivement, d'avoir plus d'argent. Mais le risque, lorsque le prix des produits importés est en train d'augmenter, il a vendu les siens à ce coût-là, est-ce qu'il pense que le Nigérien, qui est venu acheter pour aller revendre plus cher, donc il entretient l'économie de l'autre pays, il arrivera au moment où le peu qu'il a pris là ne lui permettra même pas d'acheter ses propres produits sur le marché et d'affronter les coûts des autres produits manifestants. Donc, il est important d'aller très vite sensibiliser les propositions pour qu'ils comprennent que même les mesures qui ont été prises pour les accompagner par rapport aux intrants et autres, c'est pour soutenir le consommateur local. Puisque s'il laisse les produits sortir de cette façon, c'est que l'argent qui a été éjecté dans la subvention est en train d'entretenir l'économie de notre pays. Et là, il perd, cet enfant perd. Son enfant serait obligé d'acheter encore les mêmes produits à un coût élevé. Et là, nous demandons, nous voyons déjà que c'est déjà des mesures d'anticipation qu'il faut accentuer. Il va falloir que, très rapidement, on voit dans quelles mesures on va bloquer la sortie massive des produits. Parce que ce que nous entendons, c'est que les jours à venir risquent d'être plus durs. On dit, à demain, regardez, lorsque nous allons manquer de ce minimum-là par rapport à nos produits locaux, à 4 000 gratines, si les prix montent sur le marché international. Donc, nous espérons que la production qui est en cours là, l'État doit pouvoir agir en cours sur ça pour que, au moins, les produits qui sont localement transformés soient accessibles aux consommateurs locaux. Donc, c'est notre inquiétude à ce niveau. Et nous saluons déjà le fait qu'aujourd'hui, les produits ne sont pas rares encore. Attention, nous en avons, même si une bonne partie est sortie. Mais si le résiduel sort, alors il y aura un autre choc qui serait plus violent. C'est en cela que nous demandons à ce qu'on bloque la sortie massive des produits pour qu'au moins, en mangeant, nous puissions espérer que l'étau pourra se desserrer de manière dont est-ce que le produit local, même si on doit aller sortir des champs. Encore que, si je tiens compte des difficultés liées à la production en carburant, ces produits doivent quitter les fermes pour venir au village. Donc, il y aura sûrement un surcoût, mais c'est plus supportable que les produits qui doivent venir de l'extérieur. Très bien. Alors, Maman Taïro, il n'y a que la situation est là, on le voit, les populations en souffrent. Mais le constat que nous faisons également, c'est qu'il y a comme une sorte de surenchère. Il y a comme, il y a certains en fait qui profitent de cette situation-là pour se faire du profit. Est-ce que vous l'avez remarqué vous aussi ? Bon, surenchère, moi je ne vais pas faire d'enquête de tout à fait pour le confirmer. Ce que je sais, c'est que dès lors qu'il y a surenchère déjà sur le plan international, sur les marchandises, et que c'est une crise mondiale, inévitable, il y a lieu de faire des réajustements à destination. C'est au niveau des réajustements peut-être que vous allez parler de surenchère à un niveau ou à un autre. Mais je dois remonter, je vous ai dit que nous avions prévu cette affaire depuis fin 2020. En réalité, de quoi il s'agit ? Vous savez, le prix d'une marchandise aujourd'hui à destination de Cotonou tient sur trois éléments. Le prix d'achat de la marchandise à l'extérieur, l'assurance pour le transport de la marchandise et l'assurance de la marchandise elle-même et le fret maritime pour ceux qui passent par le port. Ce que nous avons constaté, et comme l'a dit M. le ministre, déjà dès 2020, fin 2020, vous avez les effets du ou de la Covid que nous n'avons pas trop ressentis ou dont nous n'avons même pas parlé ici. Pourtant, nous avons subi des conséquences inévitables. En 2020, fin 2020, vous avez des usines qui ont totalement fermé. Et s'il y a fermeture, donc, des usines, c'est qu'il y aura nécessairement chute de la production, il y aura donc pénurie, d'où le problème de l'offre et de la demande sur le plan international. Ça fera l'effet que le peu qui existe va nécessairement coûter très cher. Donc les marchandises industrielles doivent nécessairement coûter cher. Aucun industriel ne peut dire qu'il n'a pas subi une augmentation du prix d'achat de sa marchandise à l'étranger. Ça, c'est le premier point. La Covid a décimé des populations entières. Au niveau de la Chine, par exemple, fin 2020, vous avez plus de 2 millions de conteneurs qui sont restés immobilisés parce que les importateurs sont décédés où le marché qui devait acheter le produit n'existait plus et les producteurs, les ouvriers qui faisaient même la production sont décimés parfois à 30, 40 % de leur effectif. Ça a causé quoi ? Ça a causé immédiatement une pénurie des conteneurs sur le plan international. Or, le conteneur est le principal moyen aujourd'hui de transport des marchandises à destination à 80 % des ports. La pénurie des conteneurs a fait flamber le prix des conteneurs existants. Je vais vous donner des appels. En 2017, 2018, 2019, un conteneur en provenance de Chine, sur Cotonou, coûtait à peine, en frais de maritimes, 800 000. Vous savez ce qui s'est passé en fin 2020 ? Non. Il est passé à 4 800 francs. Il a flambé 5 fois son prix d'origine. Et bien, quand tout ça s'ajuste, et bien les autres... Non, forcément, on le ressent. On le ressent. Les importateurs sont obligés de payer parce qu'ils ne le produisent pas. Et comme vous le savez, nous sommes l'un des pays qui produit ce qui ne consomme pas et qui consomme ce que les autres produisent. Ça fait l'effet monde. Et ça, ce sera l'effet du Damoclès qui pèsera toujours sur nous tant que nous n'aurons pas pris des dispositions de production et de consommation locale des médecins. Donc, tous ces effets ont fait que les prix ont flambé et arrivé à destination, les importateurs sont obligés de les refléter et qui sont sur la marchandise que nous, nous consommons. Et faire payer le consommateur final et le consommateur final paye. Nous allons marquer un arrêt pour suivre la réaction des Béninois par rapport aux différentes mesures prises par le gouvernement pour faire face à ces situations. Ce sera avec la complécité d'Augustin. Une longue file dans cette station-service. Au volant, des conducteurs à la quête de caburant et pas n'importe lequel. Le gasoil, un produit actuellement rare sur le marché du fait des effets conjugués de la COVID et du conflit russo-ukrainien. Certaines stations-service en profitent pour le vendre à un prix plus élevé. Dans sa politique de lutte contre la vie chère, le gouvernement a décidé du maintien du coût du gasoil avec une importante subvention. Ici, on vient régulièrement, on trouve ça. C'est vendu à 600 francs. On acclame la décision de passer ce talent. Ici, il n'y a pas une décision. Tout le monde va venir à ce prix qu'il le veut. Maintenant, pour trouver, c'est un peu difficile, mais le prix, c'est à 600 un peu partout. On remercie vraiment le gouvernement parce que le gasoil est à 600 francs. Ce n'est pas monté. C'est à 600 francs. Comme on a dit, de maintenir ça comme ça, c'est bon pour nous. Le souhait de ses abonnés aux stations-service est la disponibilité permanente du produit. Le gouvernement ayant exigé la constitution de stock de réserve pour éviter la pénurie. Depuis avant, j'étais sur le terrain. J'étais à Boïko, Paragou, Djougou, Natitengou et Tangueta. Mais c'était vraiment très, très, très difficile à trouver. C'est pourquoi on a fait deux semaines là-bas avant de revenir à Cotonou. Le gasoil est aussi utilisé dans le secteur de l'industrie. Grâce aux mesures de soutien de l'exécutif, les industriels ne mettront pas sur le marché des produits finis excessivement chers pour les consommateurs béninois. Sur la subvention totale de 80 milliards de francs CFA, pour contrer la cherté de la vie, plus de 30 milliards sont insertés dans les hydrocabures. Voilà, retour sur ce plateau du débat public. Monsieur Ademou Mathias, vous êtes le directeur général de Socia Benensa. Vous êtes le président du groupement des industriels du Bénin. Vous manipulez le maïs notamment. Vous avez écouté le ministre abondamment, le consommateur, mais aussi l'importateur. Comment vous réagissez à cette situation ? Le fait, par exemple, que les pays voisins aspirent la production locale, le maïs, qui est votre principale matière première, et qui, aujourd'hui, explique, entre autres, la crise que nous vivons, le coup, le fait que, la flambée du préparation du maïs au marché. Merci, monsieur le journaliste. Notre souhait, c'est qu'on ne rentre pas dans une spirale inflationniste. Parce que ce qui se passe, tel que le ministre l'a expliqué, au nord du pays, les commerçants qui arrivent ne pèsent pas. Le sac de 100 kilos, si on achète à 18 000, 19 000, 20 000, on doit trouver 120 kilos. Si les nôtres vont sur le terrain pour dire qu'ils veulent peser aujourd'hui, les gens refusent. Parce que les Négériens, ils arrivent, ils ne pèsent pas, ils ont dedans leur camion, ils foutent tout dedans et ils s'en vont. Donc, ça crée vraiment des problèmes pour les commerçants locaux qui vont sur le terrain pour dire qu'ils veulent lâcher. Donc, ça, c'est un problème de vraiment que... Ce ne serait pas que la production n'a pas augmenté. Quelqu'un ministre l'a expliqué, on est allé jusqu'à 1 600 000 tonnes. Donc, ça veut dire que c'est des opportunités que nous devons saisir. Mais à court terme, maintenant, ça va nous créer des problèmes. Il faudra qu'on essaie de vraiment contrôler tel que le gouvernement a commencé. D'abord, au début, le gouvernement a instruit les gens au niveau des douanes pour empêcher la sortie. Ça n'a pas trop marché parce qu'il y a des gens qui essaient de négocier. Maintenant, il y a une tasse de 10 francs par kilo. Avec ça, maintenant, on essaie de contenir. Les prix, nous sommes aujourd'hui en période de pointe. En période de pointe, mars, avril, mai, les prix flamment beaucoup. Mais depuis là, c'est toujours resté au prix du départ. Ça n'a plus augmenté, mais ça, ça va. Donc, les mesures là sont pertinentes. Il faut vraiment continuer, vraiment être très, très rigoureux sur les applications. des mesures que vous avez fait sur le gouvernement. Alors, Noël Chadaré, très tôt, vous qui êtes syndicaliste, avez tiré la sonnette d'alarme. Alors, les travailleurs, quels sont les retours qu'ils vous font ? Bon, je dois dire que ce qu'on apprend sur le retour, c'est que les mesures peinent à prendre. Il y a par endroits, c'est respecté, mais ce n'est pas encore exactement cela. Par exemple, au niveau du ciment, ce n'est pas respecté dans certains endroits. Dans notre pays, vous connaissez un peu le problème qui est soulevé par ceux qui sont les vendeurs de ciment. Je crois que le ministre est là, c'est une occasion aussi de leur suggérer de faire un effort parce que nous sommes au Bénin et le ciment ne peut pas être vendu à des prix différents, à Malenville, à Cotonou. On peut faire un effort de solidarité, on peut trouver un mécanisme pour que parce que la bière est vendue au même prix partout, le pain est vendu au même prix partout. On peut faire aussi des efforts pour le ciment parce que le ciment est important pour les Béninois. Donc, les informations que nous avons, c'est que ça tarde à prendre, la mayonnaise tarde à prendre, mais ça a commencé timidement. C'est un peu tôt de dire que ça ne prend pas, mais il y a des efforts qui restent à faire par le ministère du Commerce qui est resté tout le temps un peu inégalement. existant sur le terrain. Moi, je l'ai toujours dit et depuis un moment, on constate qu'ils ont commencé par faire des efforts. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et par rapport au prix du maïs, parce que j'ai écouté en face, le maïs, le maïs, il y a des jours difficiles qui vont venir. la soudure, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Nous ne sommes donc pas au bout de nos peines, c'est ça ? Oui, parce qu'on a aujourd'hui, on constate que les gens privilégient la culture du soja. Les gens privilégient la culture du soja. Beaucoup plus. Et donc, on pourrait se retrouver dans une situation où la production va baisser parce que le soja à l'international coûte un peu plus cher. et donc, il faut craindre que le pire reste encore à venir. Voilà un peu ce que je veux dire. Monsieur le ministre d'État, le gouvernement prend beaucoup de mesures. On constate, on entend, on voit la satisfaction des citoyens si les interrogations persistent. Donc, monsieur le ministre d'État, le secrétaire général de la COSIE a soulevé la question du ciment. Il y a un bras de fer aujourd'hui entre les acteurs du ciment et le gouvernement. En tout cas, les mesures par le gouvernement ne sont pas respectées sur toute l'étendue du territoire national. Les prix varient d'une région à une autre. Pourquoi ? Alors déjà, il faut rappeler le principe qui est en vigueur en matière de commerce. En réalité, chez nous, nous avons un principe de liberté du prix, de vente et donc liberté de concurrence. Nos textes, notamment la loi de novembre 2016 sur la concurrence, le commerce et la concurrence, donnent la possibilité à l'État, dans des situations particulières pour des produits particuliers, d'instruire le ministre de l'industrie du commerce pour prendre un arrêté pour fixer une limite au prix de certains produits. Aujourd'hui, le ciment dont vous parlez n'est pas un produit qui fait l'objet d'un prix contrôlé, figé. Contrairement, par exemple, au prix de la baguette qui fait l'objet d'un arrêté qui a décidé, qui a imposé la limite du prix de la baguette selon son poids. Donc, c'est ça comme principe. Liberté de concurrence entre les différents acteurs, mais quand la situation l'impose, l'État peut venir et le faire. Sur le ciment, nous avons rencontré les différents acteurs. Aujourd'hui, il est clair que le prix de sortie d'usine du ciment n'a pas changé. Nous avons parlé aux acteurs, nous les avons reçus et nous avons maintenu le dialogue avec eux. Ce qui se passe, c'est entre sortie d'usine où le prix n'a pas changé et dans le magasin, pourquoi ça change. Le principal élément qui devrait justifier ça, c'est la hausse du prix du transport puisque le transport dépend du gasoil dont le prix a augmenté. Donc, aujourd'hui, les services du ministère du Commerce font de la pédagogie sur le terrain. On est en échange, en discussion permanente avec les distributeurs pour s'assurer qu'on revienne à la raison. Nous avons donné une indication des prix par zone parce que le transport de Cotonou à Ballenville n'est pas le même que de Cotonou à Dassa, par exemple. Le point, c'est que nous n'avons pas de système de péréquation comme on a sur le carburant pour le ciment. Les carburants font l'objet d'un système de péréquation où il y a un fond qui est prélevé sur chaque litre pour permettre de faire en sorte que l'essence, le gasoil et l'eau soient vendus au même prix d'un point à l'autre. Le ciment, quand on va rentrer dans le détail, ne répond pas forcément à cette même logique. Du coup, c'est très difficile de le faire. Quand vous importez… C'est quand même injuste que lorsque je suis béninois résident à Mallonville, je ne puisse pas construire ma maison à l'intérieur du ciment au même prix que celui qui est à grand propos. Monsieur le journaliste, ne nous éloignons pas du vrai problème. Avant la crise, le prix du ciment à Mallonville était différent à Cotonou. Donc, ne perdons pas le fil des choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de la surrecher. C'est une préoccupation de la population. Alors, cette préoccupation, on peut la traiter, mais ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui. Et je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. Quand vous importez les hydrocarbures, tout ne vient pas le port. Il est donc facile d'établir un système de péréquation qui permet de donner une subvention à celui qui amène l'hydrocarbure jusqu'au bout en Dali comparé à celui qui s'arrête à Cotonou. Mais si un cimentier, selon qu'il soit à Locosa ou à Olibolo, il n'a pas les mêmes coûts de transport, donc c'est beaucoup plus complexe à établir à un produit dont la production est sur le territoire et peut se localiser à des endroits donnés. Imaginons qu'un cimentier s'installe à Paracour. Il écrase du clenquer à Paracour. Donc, il sort le paquet de ciment fini à Paracour. Vous voyez que ce n'est pas la même chose que celui qui soit à Olibolo. Donc, c'est pour ça que ce sont des sujets complexes et il ne faut pas mélanger les sujets. La différence de prix sur le ciment est un sujet qui est là depuis et il y a une complexité à établir une péréquation sur un produit qui peut être fabriqué à des endroits géographiques éparses. Quand le produit n'arrive pas à une seule porte d'entrée comme les hydrocabures, c'est ce que nous avons. On a un système de péréquation pour permettre à la population de l'avoir partout. Maintenant, ça, c'est un sujet à part. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on vante la tonne de ciment à 125 000 francs à l'envie. Parce que quand on rajoute le transport qui a augmenté, ça ne se justifie pas. d'où la communication du ministère du Commerce la semaine passée qui a donné ville par ville les indications. Nous sommes dans la phase de, on va dire, de communication, d'éducation, sensibilisation. Mais si ça perdure, nous allons passer à la phase où nous allons utiliser les dispositions de la loi de novembre 2016 qui permet de fixer, pas arrêter cet impris et donc de sanctionner y compris peine de prison à ceux qui ne font pas respecter ces prix. Mais nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui. Nous pensons que de la même manière qu'avec les producteurs de ciment, nous avons réussi à obtenir stabilité du prix de production en sortie usine, nous allons pouvoir continuer le dialogue pour que ces écarts se corrigent. On vous aura compris. Ce débat, le débat public, c'est aussi des citoyens qui expriment directement leurs préoccupations aux autorités mais aussi aux différentes personnes ressources sur ce plateau. je vais donner la parole à Shida, au public, il y a déjà des questions à l'endroit des invités. Merci André Dossat, comme vous l'avez dit, c'est un débat public et les citoyens ont des questions sans doute à adresser au ministre d'État qui est avec nous, également aux autres invités. J'ai juste à côté de moi une question, non ? Oui. Une question à adresser. Le micro ? Le micro, s'il vous plaît. C'est ça. Attendez le micro, oui. Dans les pays voisins, on observe déjà la famine et la disée. Comment le Bénin arrive-t-il déjà à s'en sortir ? C'est une question je pense à adresser au ministre d'État. Si, si, je vais prendre la question. Je pense que votre constat est vrai et je voudrais pas faire peur, mais le secrétaire général, monsieur Chardari, tout à l'heure indiquait que le pays est peut-être devant et vous l'avez dit, il ne faut pas faire peur. en réalité, plusieurs pays, pour ne pas dire la plupart des pays, en tout cas au moins de la sous-région, sont menacés de famine dans les prochains mois. Pourquoi pas le Bénin ? Je dis la plupart des pays, je n'ai pas exclu le Bénin, sont menacés de famine. Pour plusieurs raisons, dont la principale, c'est que le prix des intrants agricoles n'arrête de monter. Il n'y en a pas assez et ça, le prix monte. Un exemple concret est très simple. Nous, au Bénin, nous avons anticipé sur la mise à disposition d'intrants d'engrais pour nos paysans pour la campagne 2022-2023. Et c'est pour ça que je dis qu'il a raison parce qu'on observe que ce n'est pas le cas dans plusieurs pays. Donc, le produit, on a anticipé, nous avons le produit disponible. Maintenant, cuit du prix. Le Bénin a réussi à sécuriser les produits, donc les intrants à un prix donné. Je prends l'engrais, l'urée, qui est l'un des intrants les plus utilisés pour toute production, y compris pour le maïs. Pour la campagne passée, 2021-2022, le paysan avait accès au sac de 50 kilos à 12 000 francs. Aujourd'hui, le même sac revient à près de 40 000 francs, le sac. Quel paysan a la capacité d'acheter le sac d'engrais qui passe de 12 000 à 40 000 ? Et même ceux qui pourraient l'acheter, ils n'en ont pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il y a un vrai danger qui menace la sous-région, c'est celui de l'indisponibilité d'intrants, ce qui va faire qu'on aura la production agricole qui va chuter et on aura des conséquences et qu'il faut dire les choses qui seront proches de la famine. Le Bénin, pour la campagne prochaine, on a pris les dispositions pour avoir le produit. Le chef d'État a donné des instructions et le conseil travaille sur les mesures d'accompagnement pour baisser significativement le prix de l'intrant. Nous allons, je pense, dès le mercredi prochain, faire des annonces encore une fois pour permettre à nos producteurs de maïs, mille, sorgho, etc., d'avoir accès aux intrants à des prix très très bas pour être en capacité d'avoir de la production. Nous avons dit tout à l'heure qu'on a eu une belle production, une campagne, mais les prix ont monté. Quand sera-t-il quand il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de production ? Et c'est pour ça que le jeune homme a raison et cette menace qui est réelle, nous l'avons anticipée, et nous avons fait en sorte que pour la campagne au moins 2022-2023, nous allons produire. Maintenant, il faudra qu'on veille à ce que ces intrants agricoles ne sortent pas du pays parce qu'ils sont subventionnés. Il ne faut pas que les gens viennent les sortir. Et c'est pour ça que nous appelons au civisme, au sens du civisme des uns des autres. Alors du coup, c'est une bonne idée d'en parler ainsi à la télévision. Bien sûr, parce que... Mais vous savez, il faut dire les choses de façon, quand l'agent public intervient pour soutenir, il faut le dire, vous êtes les premiers à dire qu'on ne dit pas. mais vous n'avez pas anticipé. Et je vous dis, nous, depuis bientôt un an, nous avons anticipé sur ça. Et donc, il faut le dire pour qu'on sache qu'on a déjà agi pour rassurer le jeune homme qui a raison de dire qu'on a une menace de famine qui va venir. Monsieur Thayer, vous voulez aussi tenter une réponse ? Bon, monsieur le ministre a donné les explications sur les produits agricoles, les produits agricoles locaux. Mais nos prévisions aussi sur les produits à l'importation vont subir le coup. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de flambée de prix. Mais la prochaine étape, ce sera la pénurie. Nous ne le souhaitons pas, mais il faut le prévoir aussi. Tout ce qui a causé, n'est-ce pas, la flambée des prix comme, n'est-ce pas, Covid, vous avez d'autres facteurs aujourd'hui qui s'ajoutent. Vous avez Covid plus les guerres. Covid plus les guerres signifient nécessairement pénurie. On ne parlera plus de flambée de prix. On ne dira plus que le paix coûte cher. C'est qu'on dira qu'on ne voit, on ne trouve même plus du paix. C'est le pire alors. Ce sera le pire. Je crois qu'il faut prévoir tous ces éléments-là. C'est des choses qui arrivent. Nous avons parlé d'une crise mondiale inimaginable il y a 4 ans, 5 ans, mais qui nous est tombé, n'est-ce pas, sous la tête aujourd'hui. Donc, il y a une question que moi je posais au ministre, il y a M. le ministre. Si nous avons pris des dispositions donc pratiquement de compensation sur les produits agricoles, qu'en est-il des produits à l'importation qui vont se raréfier, M. le ministre ? Ça me permet de rappeler l'une des dispositions que nous avons annoncées le mercredi passé, qui est celui de dire nous allons baisser de 50 % le coût du fret. Juste très rapidement, quand vous importez un produit, vous arrivez à la douane, le taux à appliquer s'applique sur le coût d'achat du produit plus l'assurance et le fret. Comme M. Thierry vous l'a dit tout à l'heure, le fret a augmenté. Pour éviter que ça pèse sur le coût de revient, nous avons décidé, le conseil des ministres a décidé la semaine passée, de baisser de 50 % la valeur du fret, ce qui fait que ça fait au moins 10 % de moins sur le coût du dédouanement. Et donc, si ça continue, ça fait partie des mesures qui sont à la main du gouvernement pour continuer à accompagner davantage. Le gouvernement fait tous ces efforts et pourtant, nous consommateurs, on ne le sent pas, ils n'appliquent pas ça dans les pays de vente de leurs produits importés que nous consommons. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux aspects. Le fait qu'il n'y ait pas une translation directe, quand je dis cette mesure, sur les fret, le fait qu'on baisse de moitié le coût du fret, permet de réduire de 10 % le taux de droit de douane. Donc, on doit voir la conséquence directe sur les prix importés. C'est le marché. Le fait que ça ne se fasse pas, c'est parce que quelque part, le commerçant dit, mais moi, le stock que je suis en train de vendre, il n'est pas passé à la douane la semaine passée, il n'est pas passé après la mesure. C'est un stock que j'avais depuis. Il faut l'écouter, on ne peut pas être sourd à ça. C'est pour ça qu'il faut un dialogue pour accompagner tout ceci. Mais parfois, il faut un léger décalage pour que ça soit translaté quand le commerçant est de bonne foi. Il ne faut pas éviter non plus, il faut reconnaître aussi qu'il y a effectivement quelques commerçants qui profitent de la situation et qui ne reflètent pas cet élément. Et c'est le rôle, du coup, de nos structures de contrôle des prix de s'assurer que ce n'est pas le cas. Voilà. André Dossin, il y a Axel qui a une question pour Ernest Baguidi, je pense. Nous n'avons aucune association de consommateurs dans le pays et nous avons aussi l'impression que vous ne faites rien pour ça. Est-ce que ça dit que vous avez échoué ? Il est là justement, c'est un consommateur. Il représente des associations de consommateurs. La question vous est adressée ? Non, je la comprends. J'aime bien cette pique, je la partage totalement. Je la comprends. Imaginez alors le pays sans association de consommateurs. Non, nous avons pris de langue avec le gouvernement il y a longtemps et sur certaines questions, on a beaucoup discuté et c'est pourquoi je vais rebondir sur quand on dit que nous sommes dans une économie libérale, je veux comprendre du point de vue classique, mais je refuse en ce sens que même dans ce libéralisme, l'OMC a régulé quand même la concurrence. Les mêmes commerçants qui disent nous sommes dans un secteur libéral, permettez-nous de gérer la concurrence comme nous voulons. Mais quand il s'agira d'un dompile, quelqu'un vient pour les couler, ils vont crier au secours du gouvernement. Alors ça veut dire qu'il doit y avoir un mécanisme de régulation. L'État est le premier régulateur en le cas d'espèce, c'est l'État, puisque la crainte que nous avons, les subventions qui sont accordées à ces opérateurs économiques, en réalité, c'est pour que le consommateur final puisse se sentir dans les tarifs. Mais aujourd'hui, il y a un jeu flou. Ils disent nous avons un stock résiduel que nous n'allions pas écouler. Ils vont l'écouler jusqu'à quand ? Est-ce qu'on a pu, effectivement, faire un inventaire de leurs stocks avant de leur accorder cette subvention ? Donc, notre combat à nous, c'est de faire en sorte que même si c'est un seul franc qui a été accordé aux consommateurs, qu'on puisse le sentir dans, effectivement, l'achat. Mais celui qui le dit, aujourd'hui, ne faisons pas de plus. Nous avons de l'approche. Quand la crise devient mondiale, nous n'avons pas gaspillé notre énergie à créer. Il faut comprendre ce qui se passe réellement et voir dans quelles mesures le gouvernement agit. À partir du moment, le gouvernement a plus de mesures. Il nous revient d'informer tous les consommateurs et de faire la veille pour que les mesures qui ont été prises soient des mesures applicables, vérifiables, pour que le consommateur puisse s'en tenir. Donc, je la comprends. Aujourd'hui, la crise, elle est à un niveau tel que la petite voix du consommateur qui aurait pu être la plus grande voix. Mais ceux qui ne savent pas tout ce que le gouvernement a fait là, c'est parce que quelque part, il y a le cri du consommateur qui rentre. Non, attention, si elle n'est pas audible, le gouvernement a pu prendre les mesures à quel niveau. C'est parce que le consommateur crie beaucoup et il a pu prendre ces mesures-là pour l'écouter. Parfois, on pense que c'est beaucoup plus sur la mesure que le consommateur crie et non à travers les associations. J'ai envie de dire ce que M. Baguidi vient de dire est très important, chère demoiselle. Vous voyez, moi, j'ai eu la dernière fois où j'ai vu M. Baguidi, nous avons eu des échanges assez houleux sur le prix des hydrocarbures. Suite à ça, depuis juillet 2021, nous subventionnons à peu près 5 milliards par mois sur ça. Mais parce qu'il était là, il était au ministère, défendant le fait qu'on ne puisse pas laisser la vérité des prix à la station, défendant le fait que l'État doit intervenir pour contenir et un peu subventionner, un peu baisser les taxes sur les hydrocarbures. Donc, c'est vrai que vous ne voyez pas ça parce que nous n'avons pas fait cette réunion devant la télé, mais c'est 5 milliards de subventions par mois sur l'année passée, sur le deuxième semestre pour que le prix soit contenu. Et quand on maintient… Le ministre au secours des associations de consommateurs. Non, non, non. Nous échangeons. On va prendre des questions de téléspectateurs dans la tribune de… Vous aussi, vous voulez lui porter un coup de main ? Je voudrais intervenir sur les subventions du genre, de celles qui ont été faites en conseil des ministres la dernière fois. Vous avez vu les produits comme la farine de blé et l'huile. En réalité, sur le ministre, les fois que vous avez fait, ce n'est pas 10 pour ça, c'est 11 pour ça. Parce que je me rappelle, nous avons sorti des produits tels que les farines de blé la veille, pratiquement du conseil des ministres. Et après, le conseil des ministres est venu après et quand nous avons fait les évaluations après la subvention, on a vu que c'est des abattements de 11 pour ça. C'est beaucoup. C'est un gros effort. C'est un gros effort. Le problème qui se pose, et c'est ça que vous voyez sur le terrain, le ministre s'est passé un peu légèrement là-dessus. Permettez-moi, monsieur le ministre, de revenir là-dessus. J'ai sorti des marchandises comme les farines de blé, par exemple, le mercredi soir. Lesquelles marchandises sur lesquelles j'ai payé tous les droits, y compris la TVA, qui est aujourd'hui pratiquement exonérée, et l'abattement de 50% sur le fret. Le conseil des ministres s'est réuni le mercredi et a décidé que mon prix de vente sera le même que celui qui sort le même produit jeudi. C'est ça qui fait le conflit aujourd'hui sur le terrain. Je crois qu'en son temps, moi, j'avais interpellé quand même certains colonels des douanes pour leur dire attention. Les mêmes problèmes s'étaient posés avant qu'on étudiait le nouveau code des douanes. Et nous avons réglé le problème sur le principe de la clause transitoire. La clause transitoire signifie qu'on fait un état des lieux d'abord, on donne une périodicité, avant de mettre tout le monde au même prix. Monsieur le ministre, ce prix unanime aujourd'hui crée des ordres. Comment faire la part des choses ? Comment savoir ? Vous savez, je suis heureux parce qu'imaginez qu'on suit ce principe. À l'heure où nous parlons, nous serons en train de passer de magasin en magasin pour faire l'état des lieux des stocks alors qu'on meurt de faim. Alors que les prix sont insoutenables. aux importateurs, aux commerçants. Vous savez, il s'agit d'une crise mondiale. Tous les pays, la Côte d'Ivoire a annoncé pas plus tard qu'hier encore les mêmes mesures et l'on sait la même suspension de TVA sur le blé, la farine de blé. Mais c'est la même situation. C'est pour ça que je dis, notre démarche, dans un premier temps, c'est le dialogue avec les différents détaillants pour s'assurer que le bénéfice de ces mesures soit redescendu jusqu'au consommateur. Si vous êtes en crise, vous êtes en urgence et que vous voulez appliquer le dispositif qui est juste, tel que M. Terro le dit, mais c'est que pendant ce temps, vous mettez des gens à terre. Et de façon, pendant ce temps, des gens qui ont le stock, ils peuvent cacher le stock, ils ne peuvent pas le vendre. Ils vont dire, de toute façon, ce n'est pas périssable. Au jour, je garde pour plus tard. Donc, c'est complexe. Une réaction de Noël Chadari avant de donner la parole au public ? Oui, pour la question. Merci. M. le ministre d'État à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est vrai, nous sommes dans une économie libérale, mais vous avez vu, la famine est à nos portes. Et il faut, vous avez dit, c'est une très bonne chose, vous avez dit, nous allons subventionner les intrants agricoles qui entrent dans la production agricole. C'est une bonne chose, mais on peut déjà, en prévision, faire de telle sorte que les récoltes, telles les récoltes, ont constitué des stocks. Constituent des stocks. On a vu, il y avait des sociétés, n'est-ce pas, qui assuraient la sécurité alimentaire qui sont parties, au NASA, au NS, etc. On ne vous demande pas de les faire revenir, mais il faut trouver les moyens pour stocker. On pense d'abord à la maison, les autres qui sont à côté, c'est nos voisins, certes, mais il faut que, comme le dit quelqu'un, si le dedans n'est pas rassasié, le dior ne va pas trouver. Il faut être bien recul soi-même avant de partager. Donc il faut que vous fassiez un effort pour constituer les stocks dès qu'après avoir investi autant d'argent dans la subvention, n'est-ce pas, des intrants. Et moi, je vous dis, en tant que représentant des travailleurs, je ne peux pas être ici, je vous dis, même tout ce que vous faites là, mais nos poches là ne peuvent pas faire face à ça. Vous avez annoncé, en décembre, que vous allez augmenter, revaloriser les salaires. Et depuis longtemps, silence radio. Je veux savoir, est-ce qu'on pense à nous ? Quand est-ce que ça va se passer ? Deux préoccupations très importantes. D'abord, monsieur le ministre, est-ce que la flambée des prix aujourd'hui n'est pas un désaveu pour le gouvernement par rapport à la suppression de l'ONASA, par exemple, qui constituait des stocks de sécurité ? Mais vous êtes formidable, cher journaliste. Est-ce que la suppression de l'ONASA justifie la hausse du prix du pain à Paris ? Ça aurait permis d'avoir un stock de sécurité. Ne faites pas l'amalgame. Ce qu'on envoie vers les pays voisins, on aurait pu les conserver. Non, non, non. Ne parlons pas de sujets qui fâchent. Les rapports d'audit de ce dispositif ont montré que la population n'en a pas bénéficié. Vous avez bénéficié d'achats de produits subventionnels de l'ONASA en son temps ? Là, c'est à nous le son de poser la question. Donc, voilà. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les débats. Le débat, aujourd'hui, les gens ont faim. Les gens n'ont pas assez de pouvoir d'achat pour acheter à manger. Concentrons-nous sur ça. Deuxième question. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour la prochaine campagne, sans ONASA, sans structure de construction de stock, nous, nous sommes assurés que nos paysans auront accès aux intras, aux engrais pour produire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez ? À un coût moindre. Et c'est ça qu'il s'agit. Vous savez, revenons au vrai sujet. Nous, au niveau du gouvernement… Le vrai sujet, c'est le second qui l'a soulevé. Je vais aborder ça. Je vais l'aborder. Le carburant ou les autres produits de première nécessité, mais les salaires qui affrontent cette famille-là n'ont pas changé. On a promis augmenter les salaires et depuis, on n'attend, on ne voit rien venir. Face à la situation, il y a trois familles de mesures qui sont en cours depuis juin 2021. Il y a des mesures conjoncturelles, il y a des mesures qui vont être liées au pouvoir d'achat, il y a des mesures après d'autres structurelles. Quand vous êtes dans une crise de cette nature, la première chose à faire, c'est de prendre des mesures pour que le prix de ce qui est disponible tout de suite baisse pour le consommateur. La deuxième chose, c'est de réfléchir à comment je peux lui donner plus de pouvoir d'achat. Et puis, la troisième chose, et c'est ce que M. Gbagli disait tout à l'heure, il faut réfléchir sur le niveau de dépendance vis-à-vis des importations. Pourquoi est-ce que nous allons, alors que la nature n'a pas fait pousser le blé auprès de nous, nous allons consommer autant de blé pour notre alimentation alors que nous avons d'autres céréales qui poussent à côté. Donc, il y a de la recherche et de la réflexion à faire sur le niveau de dépendance que nous avons sur le niveau Et ça, c'est le côté structurel. Venons sur la conjoncture. La conjoncture, c'est toutes les mesures pour baisser les prix. Tout à l'heure, vous avez raison, les 10 % d'effet, c'est au niveau macro sur les produits, M. Leblé, vous avez exactement raison, on a baissé de 11 %. Il y a des produits sur lesquels l'effet va juste à 15 % et d'autres à 8 %, donc en moyenne au moins 10 % de baisse de droit de doigt. Sur le pouvoir d'achat, comment faire pour que les gens aient plus d'argent ? Si vous vous rappelez, au moment où le chef de l'État a annoncé qu'il y aura prévalorisation des salaires, il a également annoncé un programme de 20 milliards qui est en cours grâce à la Banque mondiale, c'est vraiment la Banque mondiale qui nous a accompagnés pour mettre en place ce programme pour permettre de donner sur une période de 4 mois du pouvoir d'achat aux entreprises, que ce soit informelles ou formelles. C'est plus de 28 000 entreprises formelles ou formelles qui bénéficient de ce dispositif, donc de l'argent donné grâce à la Banque mondiale sous leur supervision, donc du pouvoir d'achat qui est donné aux entreprises du pouvoir du secteur formel. Le débat sur l'augmentation des salaires a été lancé. Il y a deux aspects. Au niveau de la fonction publique, le chef d'État a mis en place une commission qui a travaillé, qui lui a présenté un premier rapport. Et je ne trahis rien en vous disant que quand on a présenté le rapport, le chef de l'État a estimé que ce que nous avons fait n'était pas suffisant. Il a dit non. Si moi, chef de l'État, je dois annoncer aux partenaires sociaux qu'on augmente les salaires, il faut que ce soit du concret. Vous savez, il y a un pays qui vient d'annoncer juste, je pense hier, une hausse du SMIC, du salaire minimum. Mais on parle de quelques, on va dire l'équivalent, de quelques francs CFA, pas moi. Nous ne voulons pas faire quelque chose de cette nature. Donc, il faut faire les analyses, regarder quelles sont les possibilités que nous avons et regarder les conséquences et faire quelque chose de bien. Je vous rassure, dès l'annonce de la hausse des salaires pour le fonctionnaire, nous avons fait un travail qui a été retoqué dans le bon sens pour les travailleurs par le chef d'État qui a demandé d'aller plus loin et très rapidement, nous allons, dans la suite des discussions que nous avons avec les partenaires sociaux, aller vers une conclusion qui ne sera que favorable aux travailleurs. De l'autre côté, pour ceux qui sont du secteur privé, la question de base est sur le salaire minimum et le SMIC. Pareil, les discussions sont en place et je peux vous dire que le comité technique qui a fait quelques simulations l'a présenté au chef de l'État. Je ne trahis rien en disant aussi que le chef de l'État estimait que ce n'était pas assez et l'a considéré que quand on veut faire les choses, on les fait bien et a demandé de retourner approfondir les travaux. Mais que ce soit sur l'augmentation du salaire pour les fonctionnaires ou là-haut du SMIC, les travaux sont quasiment achevés, les discussions avec les partenaires sont en cours et nous allons arriver très rapidement à des conclusions. Cadez patience, Mamie est au feu, elle continue de méchoter et apparemment, elle est assez pourvue. Alors, des questions sur la tribune de gauche, le micro, oui. Allez-y, madame. Alors, moi, je voudrais savoir, pour le prix du pain, ne pensez-vous pas que le maintien des prix va déteindre la qualité, le grammage? M. le ministre, il y a cet arrêté de 2008 qui dit que le pain doit peser 160 grammes et céder à 125 francs ou 200 grammes à 150 francs. Le pain aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un seul endroit au pays où on vend le pain à 160 grammes, mais c'est à 125. La dernière fois, les boulangers ont tenté d'augmenter et le gouvernement est monté au créneau pour le faire entendre raison. Comment vous expliquez la situation du pain aujourd'hui? Parce que de toute façon, jusqu'alors, on parle, il y a toujours des endroits où c'est cédé à 150 malgré la décision du gouvernement. Ça fait partie des produits qui font l'objet d'un arrêté de contrôle de prix et très concrètement, derrière, malgré l'effort que nous avons fait pour enlever la TVA pour réduire le coût puisque l'effet aussi des 50 % de remise des frais s'il contribue à baisser le coût de revient et donc du blé et de la farine de blé. Malgré ces éléments-là, si certains ne respectent pas l'arrêté, ils vont être soumis à la rigueur de la loi. Maintenant, de façon beaucoup plus structurelle, nous avons engagé des discussions avec les détaillants et il y a une réflexion de fond qui se fait sur le sujet du pain. Ce n'est pas seulement gérer la crise, mais également aller jusqu'au bout des discussions qui ont démarré depuis plusieurs années sur même la composition même du pain. vous parlez de projet de qualité, ça renvoie à la composition du pain, ça renvoie même au mix de farine qu'il faut utiliser pour la production du pain et ça rejoint donc les discussions sur pourquoi ne pas intégrer la farine de manioc et c'est un restaurant. Il n'y a que pas la discussion, le dialogue avec les acteurs qu'on arrive en fait à régler de façon définitive les solutions. D'autres questions ? On va publier ? Bonsoir M. le ministre, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Hermione Adjovi, présidente de l'ONG Matayara et entre autres nous sommes en contact avec des femmes sur le terrain. Tout à l'heure je vous ai entendu nous expliquer de long en large la raison de cette hausse des prix que nous remarquons là et de votre posture de membre du gouvernement nous comprenons que vous faites des efforts mais de notre posture de consommateur nous sommes obligés de vous demander à quelle scène nous vouer aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que sur trois mois il y a des prix qui sont standards qui sont maintenus fixes mais après ces trois mois que devenons-nous ? Nous avons entendu dire qu'il y a de la famine devons-nous envisager fuir le pays en attendant et mieux même si nous fuyons où allons-nous si le bal est partout ? Tout à l'heure vous avez également posé une très belle question pourquoi sommes-nous obligés de consommer autant de blé si nous savons que le blé est si loin de nos portes ? Justement il y a quelques mois encore il y a quelques jours j'accompagnais des femmes dans le cadre d'un projet du département d'état américain dans le cadre duquel des femmes proposent déjà aujourd'hui du pain à base de manioc de la pâtisserie à base de manioc mais une question persiste sinon deux questions la première nous savons aujourd'hui quelles difficultés il y a à créer des entreprises et à subsister dans le climat actuel deuxième élément c'est que ces produits-là lorsqu'on les consomme il n'y a pas en termes de qualité nous n'y sommes pas encore est-ce que l'état prévoit aujourd'hui lorsque nous réfléchissons à l'inclusion je vais dire du manioc dans le processus de fabrication des produits est-ce que l'état prévoit un dispositif pour accompagner ceux qui ont déjà ces idées-là parce que les femmes ont de belles idées mais elles n'ont pas l'accompagnement pour améliorer pour offrir sur le marché un produit qui répond aux besoins du consommateur merci c'est au moins 10 questions on va résumer il y a une première question sur laquelle je voudrais revenir parce qu'il est très important vous savez moi j'interviens pas souvent ça doit faire peut-être trois ans que je ne suis pas passé dans une télé parce que les mots comptent il faut faire attention à ce qu'on dit tout à l'heure le jeune homme à juste titre a indiqué qu'il y a une menace de famine et j'ai répondu en disant que c'est vrai mais j'ai en même temps rassuré que pour le Bénin pour la campagne 2022-2023 les dispositions sont prises et que dans les prochains jours vous allez voir l'ampleur des subventions que nous allons mettre en place pour s'assurer que nous allons avoir de la production agricole donc vraiment chère dame rassurez-vous nous avons pris les dispositions pour que ce qui s'annonce et qu'il y ait une menace réelle n'arrive pas ici modulons notre capacité à contrôler la sortie et des intrants et des productions agricoles modulons le civisme des uns et des autres pour participer accompagner l'effort dans cet effort-là avant de continuer je voudrais vous inviter à suivre un deuxième sujet dans cette émission ça porte toujours sur la situation de la flambée des prix pardon il y a de cela quelques semaines nous avons constaté que le prix du pain a augmenté ce qui a été vraiment de lamentation à l'endroit de toute la population surtout les bonnes dames qui viennent prendre mais il y a notre grande surprise nous apprenons que l'état a encore revu les prix donc je ne peux que dire c'est une joie pour tout et chacun de nous surtout la population de Paracou qui préfère plus le pain donc ce sera une joie pour le moment où le gouvernement a encore pris la décision de revoir et on a constaté au lieu de manquer le prix a baissé donc nous aurons encore plus de clientèle puisque quand ça a pris du poids on a constaté que les clients ne viennent plus comme avant mais comme le prix a encore chuté maintenant c'est sûr que nous allons revoir les clients et nous allons commencer par faire encore comme cela se faisait dans le jour passé on est content si c'est diminué on est content c'est cher là c'est difficile on ne peut pas manger même pour vendre il n'a pas marché et les enfants souffrent donc comment ils ont diminué là on est content on ne peut pas prendre le ciment à 100 000 et vendre à 82 000 à Paracou actuellement les ciment que les stocks que nous avons dans les magasins ils nous ont fourni ça jusqu'à 100 000 francs ils ne savent pas comment nous allons nous arranger pour faire chuter le prix jusqu'à 82 000 francs donc si vous voulez que le prix fasse à 82 000 il faut essayer de revoir le prix à partir de l'usine parce que ce sont eux qui nous fournissent si actuellement le prix de l'usine chute nous aussi avec les nouveaux stocks on peut chuter il y a les stocks qui vont à 105 000 il y a les stocks qui vont à 110 000 ça dépend de comment on a pu acheter le stock parce que parfois il y a les fournisseurs qui nous vendent à 100 000 le stock à Paracou il y a les fournisseurs qui nous amènent le stock à 100 000 à Paracou il y a les stocks qui nous amènent à 98 000 à Paracou donc actuellement les stocks que nous avons dans les magasins c'est à 100 000 qu'on a pris on ne peut vendre moins que 105 000 actuellement c'est une bonne chose on remercie Dieu pour ce que le gouvernement nous a fait je remercie le gouvernement trop trop ce qu'il veut faire là je remercie le gouvernement monsieur Talon je remercie lui ce qu'il a fait là et je remercie et Dieu va lui remercier encore on va lui remercier parce que tout est cher on ne sait pas où on va il n'y a pas l'argent même au marché on ne va pas parce que tout est cher quand celui qui achetait tomate maintenant 1000 francs maintenant c'est 200 il va acheter soit 150 si le gouvernement a fait comme ça on lui remercie beaucoup la satisfaction des citoyens par rapport à la baisse des prix notamment on voit le pain le ciment et ainsi de suite dans ce reportage retour Rachida sur ce plateau on va donner la parole à une dernière personne ou deux bien sûr j'ai cette citoyenne qui veut bien poser une question je pense à monsieur le ministre n'est-ce pas on y va j'aimerais demander une chose à tout le monde sur le plateau et si nous persistons à exporter nos produits alors que nous sommes bien nos courants de la crise actuelle et n'est-ce pas nous-mêmes qui sommes la cause de nos problèmes voilà donc parce que aussi il y a un problème est-ce que la demande extérieure n'est pas plus que la demande intérieure parce que nous béninois sur le plan national nous préférons consommer les produits importés et importer du moins ce que les produits et que nous-mêmes nous produisons voilà donc c'est une question pertinente monsieur le ministre au d'état non c'est comme si on se faisait à Raqiri finalement non madame a raison c'est pour ça que tout à l'heure je disais que nous comptons sur le civisme des uns des autres soyons réalistes si vous êtes producteur de maïs et vous êtes assez banant et que quelqu'un qui vient du Nigeria peut vous acheter votre maïs et le prix intéressant je vous assure c'est humain il y a le civisme vous aurez tenté de le vendre personne ne rechigne sur l'argent et donc c'est ça là où nous devons travailler ensemble c'est que tout ça se fasse par les canaux officiels par les frontières qui sont prévues à cet effet pour qu'on puisse regarder le flot mais aussi protéger nos producteurs parce que quand on fait de façon légale un commerce on arrive à en contrôler le prix à en contrôler l'effet et s'il faut à un moment donné prendre des mesures de suspension on ne l'a fait par le passé ça sera également le cas monsieur Ademou je l'ai dit votre matière première c'est le maïs un maïs que les pays voisins viennent ramasser quasiment chez nous au point peut-être de s'ouvrir vos unités de production voilà le maïs c'est vraiment déstocké de manière habituelle par nos voisins parce que chez eux il y a toujours un déficit permanent ceci parce que quand ils arrivent le vrai problème qu'ils font là c'est que chez eux c'est le poids que nous on contrôle nous par exemple on consomme près de 8000 tonnes de maïs par an maintenant lorsque les fournisseurs vont sur le terrain comme ils achètent au sac sur le marché au nord et un peu partout au Bénin ils achètent au sac mais nous à l'usine on achète au poids donc quand vous mettez le sac dans votre camion qui arrive ça passe sur le pont bascule pour qu'on puisse savoir la quantité que vous avez livrée et qu'on va porter au prix maintenant les commerçants des pays voisins ils arrivent les sacs ils doivent faire 100 kilos ils ne pèsent même pas et quand les producteurs voient que c'est les étrangers qui arrivent ils essaient de sonder le sac pour enlever beaucoup pour livrer 90 kilos 98 au même prix comme ils savent que les autres ils ne pèsent pas donc là ça crée des problèmes quand le ministre a parlé tout à l'heure sur les mesures prises les mesures là nous ont permis de contenir les prix parce qu'au départ on était à 250 260 mais après la prise de ces mesures on est aujourd'hui à 230 225 230 mais il reste encore un peu de temps à faire parce que la période de soudure c'est de masse avril donc là je demande aussi les mesures qui ont été prises on a mis une tasse de 10 francs au kilo à la sortie du maïs et pourtant les gens continuent de venir est-ce qu'il faut augmenter ou bien en tout cas je ne sais pas s'il faut augmenter pour que avant la fin de la période de soudure qu'on n'ait pas une inflation beaucoup plus forte maintenant l'inflation on a continué ça jusqu'à présent à cause de ces mesures de 250 250 260 on est arrivé à 225 230 c'est déjà bon c'est important ces préoccupations sont justes je voudrais vous dire que tout à l'heure j'ai dit qu'au niveau du gouvernement nous ne dormons pas nous n'en dormons pas c'est une préoccupation permanente nous avons sur la plupart des marchés du Bénin une surveillance quotidienne des prix et donc sur le maïs de la même manière que vous saluez nos efforts qui ont permis de contenir ces prix nous suivons au jour le jour et dès qu'il faudra agir nous allons agir immédiatement il faut de la réactivité il faut de la surveillance et c'est ce que nous faisons sur ces différents produits M. le ministre on vous a compris oui c'est lié à la Covid la reprise rapide la guerre en Ukraine et tout mais vous n'avez pas suffisamment abordé les causes internes de cette situation puisque la Bénin-Noire estime quand même je le dis en termes de cette émission vous êtes le ministre de l'argent mais aussi le ministre de l'impôt les Bénin-Noire soutiennent que la vie coûte chère aussi et surtout parce que vous augmentez les taxes ou en créez de nouvelles M. le ministre comment réalisez-vous à ces critiques en fait je pense que c'est l'occasion peut-être de clarifier l'état d'esprit général dans lequel nous évoluons quand nous faisons les lois de finances la position du gouvernement du président Talon depuis 2016 est de dire nous allons simplifier l'administration fiscale nous allons limiter le nombre de prélèvements élargir le nombre de contributeurs et ensuite baisser le nombre le montant des taxes si dans un pays il n'y a que on va dire 100 personnes qui contribuent alors qu'il faut 1000 personnes pour contribuer ces 100 personnes qui contribuent vont contribuer de façon peu significative ou pas assez pour faire face à tous les besoins si vous travaillez pour que tous ceux qui sont censés contribuer contribuent vous allez vous retrouver avec assez de recettes fiscales et vous serez même en position de baisser qu'est-ce que nous faisons depuis 2016 il y a l'aspect et l'agissement de la base c'est-à-dire que vous prenez un impôt prenons l'impôt pour être classique l'impôt sur les sociétés en 2016 nous avons à peu près 16 000 contribuables qui déclarent qui paient l'impôt sur les sociétés 2021 nous avons autour de 25 000 contribuables donc pratiquement 40% de plus le taux de l'impôt sur les sociétés de 30% ça n'a pas augmenté donc on n'a pas augmenté le taux mais il y a eu plus de personnes qui contribuent c'est des personnes qui devraient moduler la croissance et les nouvelles entreprises donc c'est des personnes qui devaient payer qui ne payaient pas qu'on a progressivement amené vers le champ de la formalisation le champ donc du respect de la loi alors quand des gens qui resquillaient qui ne payaient pas payent ils le présentent comme une pression nouvelle comme une taxe nouvelle c'est annuancé de taxes nouvelles en 2016 nous avons 52 prélèvements 52 aujourd'hui nous avons à peu près 33-34 prélèvements ça veut dire qu'en nombre nous avons supprimé réorganisé le nombre de prélèvements qui existent au niveau du Bénin parmi les impôts j'ai parlé de l'impôt sur les sociétés bénéfices tout à l'heure mais je vais prendre la TVA le chef de l'état 500 000 les chefs de l'état très souvent prennent l'impôt la TVA en disant même le Béninois de la fin fond du plus petit village du Bénin quand il achète la friperie donc le achuta quelque part il a contribué sur la TVA qui est sur la friperie donc la TVA c'est vraiment l'impôt le plus généralement payé de tous mais vous savez qu'au Bénin ce taux est à 18% il y a d'autres pays où c'est à 19-20% au Sénégal ce taux est à 18% et nous ne l'avons pas touché et c'est ça qu'il faut dire et tout à l'heure nous avons cité plein de produits sur lesquels sur le riz nous avons fait un abattement de 80% sur le taux de TVA et donc c'est des mesures il faut le voir ça veut dire que sur le point de vue purement facilitation des relations avec l'administration vous saviez jusqu'à il y a encore deux ans à chaque fois que vous voulez faire une formalité administrative il faut une attestation attestation d'existence attestation fiscale c'est 5000 francs qu'il faut payer depuis deux ans c'est gratuit non seulement c'est gratuit vous allez en ligne vous pouvez l'imprimer demander à volonté à zéro franc à chaque fois qu'on peut dématérialiser à chaque fois qu'on peut rendre gratuits les actes nous le faisons le nombre d'impôts a été réduit aucun impôt n'a connu une hausse en montant donc c'est ça la réalité des choses mais c'est vrai que quand nous ne communiquons pas on n'arrive pas à s'apercevoir de ça tout à l'heure j'ai dit que le nombre de contribuables est passé à augmenter de quasiment 40% ça veut dire des personnes nouvelles contribuent sur un impôt dont le montant n'a pas augmenté si nous continuons ce travail de tirer les personnes vers le formel notre ambition c'est que par exemple le taux d'impôt sur les bénéfices qui est à 30% pourquoi pas 20% parce qu'à 20% mais si tous ceux qui doivent contribuer contribuent nous allons avoir les mêmes niveaux de recettes pour financer les écoles les cantines scolaires la santé etc. mais avec un taux qui va baisser de 30 à 20% donc c'est ça en fait il faudrait que chacun s'assure que ceux qui doivent contribuer dans la contribution et si on va plus loin et notre ambition c'est ça c'est de faire en sorte que le plus de monde qui sont soumis au prélèvement paye ce qu'ils doivent payer et progressivement plus il y a de personnes qui contribuent plus on supprime l'impôt plus on baisse et donc alors que depuis 2016 nous sommes dans une trajectoire de limitation du nombre de prélèvements de baisse de prélèvements de suppression de prélèvements il y a cette perception qu'on prend plus juste parce qu'il y a plus de personnes qui contribuent et c'est les personnes qui avaient des sociétés dans leur poche qui travaillaient même avec l'État qui font des milliards de choses à faire avec l'État mais qui ne contribuaient pas mais maintenant nous avons mis en place un dispositif où vous avez vendu à l'État vous avez gagné de l'argent nous n'avons pas créé un impôt spécifique l'impôt existait là on dit monsieur payez l'impôt sur le bénéfice que vous avez fait et donc ce n'est que justice parce que si vous payez ça permet de supprimer d'autres impôts de baisser le niveau d'impôt et enfin il y a aussi quelque chose qu'il faut voir il y a la notion de pression fiscale c'est-à-dire que dans un pays il y a le niveau de richesse produit qui est évalué par le critère du PIB produit intérieur brut les normes c'est que dans chaque pays il faudrait que quand on produit 100 de richesse dans le pays l'État prélève au moins 20 il y a des voisins qui sont déjà à plus de 20 nous sommes loin des 20 nous ne sommes même pas à 14% de prélèvement alors qu'on nous demande les critères nous demandent d'être à plus de 20 pour aller à 20% tout de suite il faudrait que comme au Sénégal la TVA passe à 19 que comme dans un autre pays on passe tel taux etc. mais nous ne faisons pas ça mieux nous avons et c'est pour ça je vais vous donner encore deux exemples parce que c'est très important ce sujet vous imaginez que la TPS parce que tout à l'heure vous avez balancé le chiffre de 500 000 je sais que vous faites référence à ça c'est une tasse professionnelle synthétique c'est-à-dire c'est une tasse qui regroupe TVA impôts sur les bénéfices elle a été créée par la loi de finances de 2015 donc votée en décembre 2014 avant 2016 jusqu'en 2018 le montant de la TPS c'était le minimum TPS c'était 400 000 francs pour la loi de finances exercice 2021 donc à partir de janvier 2021 nous avons baissé cette taxe synthétique qui affecte des milliers de petites entreprises nous avons baissé ce montant minimum de 400 000 à 150 000 et nous avons fait mieux justement anticipant sur la crise et toujours voulant permettre aux gens de se formaliser davantage à partir du 1er janvier 2022 le minimum de TPS est passé à 10 000 francs jusqu'en 2018 on était à 400 000 francs de TPS minimum on passe à 10 000 francs est-ce qu'un gouvernement qui est dans l'optique d'augmenter une pression de faire ça faire ça personne ne nous a demandé de le baisser c'était créé avant mais on l'a baissé et dans le même temps on peut je pense que chers amis il faudra m'inviter pour qu'on parle vraiment tranquillement de ce que nous faisons en matière de fiscalité pour qu'on comprenne ce que nous faisons d'une part en termes de stratégie fiscale qui est de dire nous allons simplifier baisser les prélèvements et permettre en fait à ce qu'on finance vraiment les dépenses sociales de l'État mais sans que ça ne pèse individuellement sur chacune des citoyens effectivement monsieur le ministre des états beaucoup de choses se font mais semble-t-il il y a peut-être un souci de communication donc forcément on n'est pas au courant de tous les efforts que le gouvernement fournit alors en l'état est-ce que parlant précisément des mesures prises par le gouvernement est-ce que vous avez les moyens de contraindre les commerçants à respecter les mesures que vous avez prises mais j'ai répondu tout à l'heure en disant que la loi sur la concurrence permet à l'État en situation d'exception et pour un nombre de produits limités de prendre un arrêté qui fixe les montants maximum et une fois que c'est fixé les services du ministère de commerce vous l'envisagez déjà mais nous observons ça au quotidien et je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut de la pédagogie de la communication accompagnée et je vous dis que le gouvernement ne s'interdit pas la possibilité d'utiliser cette disposition pour certains produits et les peines prévues vont jusqu'à des peines privatives de liberté on est à la fin de cette émission monsieur Taïrou très rapidement monsieur Taïrou c'est une proposition que j'ai eu des membres de la Confédération nationale des employeurs du Bénin à l'analyse des crises économiques des crises alimentaires depuis les temps immémoriaux les actions du gouvernement que nous saluons naturellement vont toujours dans le sens d'un amortissement sur le sens rien que sur la fiscalité il se pose un problème est-ce que nous allons toujours rester dans ce schéma dans ce paradigme de la fiscalité pour amortir les chocs ou bien nous allons prévoir d'autres formules pour amortir les chocs des crises alimentaires du genre laquelle par exemple ? non mais attends c'est une réflexion que nous sommes en train de lancer c'est une question que je porte à la question de monsieur le ministre qui peut l'apporter aussi au niveau du gouvernement pour qu'ensemble on se réunisse pour voir quelles sont les solutions possibles pour ne pas toujours presser pratiquement si on peut l'appeler presser les cordes du gouvernement parce que nous sommes un pays à budget essentiellement fiscal et si c'est cette fiscalité qui viendra amortir les chocs endogènes et exogènes il y a un problème monsieur le ministre je crois que vous m'avez compris vous avez tellement raison tout à l'heure j'ai souligné qu'on faisait trois types de mesures s'assurer qu'on accompagne cette hausse pour faire chuter les prix donner plus de pouvoir d'achat mais également engager les réflexions structurelles et vous avez totalement raison ça s'engage ces réflexions sont en cours sur plusieurs points et donc il faudrait peut-être avoir un moment le temps de vous dire vous savez tout à l'heure on a parlé du ciment mais pour construire une maison il n'y a pas que le ciment il y a tout ce qui est tube pour les plomberies la plomberie l'électricité les câbles électriques etc vous n'êtes certainement pas au courant que depuis plusieurs mois le chef d'état a mis en place un comité dont l'objectif est de dire comment nous limitons les importations de ces différents matériaux pour qu'en le fabriquant ainsi nous ayons un minimum de contrôle sur le coût de revient et c'est pour ça et ça fait partie des réflexions structurelles nous avons pris la base d'importation nous regardons nos forces ce que nous avons comme ressources au niveau du pays quels sont les projets que nous avons et nous disons comment faire pour limiter les importations à chaque fois qu'on peut mettre en place un programme de production locale nous allons le faire et donc ça fait partie du troisième chantier structurel pour accompagner mais vous avez raison il n'y a pas que le budget il y a toute une réflexion merci c'est toujours au ministre et j'ai écouté il a dit tout à l'heure qu'il demande à ceux qui ne payaient pas de payer maintenant les impôts les commerçants qui ne payaient pas ils font l'effort ils sont contraints à payer et ces commerçants là vous savez ce n'est pas des philanthropes et donc comme ils payent mais ils repercutent ces impôts là sur c'est le consommateur final la population qui souffre qu'est-ce que vous faites pour qu'ils parce que vous avez dit vous n'avez pas il n'y a pas de nouveau taxe mais on a constaté que plus ils sont en train de payer plus la population souffre il y a un vrai problème on a vu un peu avec MTN vous avez réagi promptement avec MTN mais on n'a pas il y a une situation que vous devez encore le ministère du commerce et vous devez travailler et ça va être en même temps le combo de la fin il est loisible d'entendre les commerçants lorsqu'ils augmentent les prix c'est à cause des taxes c'est à cause des impôts qu'est-ce que vous avez envie de dire pour rassurer les béninois pour rassurer les citoyens par rapport à cette situation mais aussi par rapport peut-être à ce qui pourrait advenir dans trois mois par rapport à la crise déjà pour ce qui est le plus important effectivement plusieurs mesures annoncées ont été annoncées pour une période de trois mois trois mois parce que c'est des mesures qui ont des impacts budgétaires et donc nous continuons l'analyse si la crise persiste il est évident que le gouvernement prendra ses responsabilités qu'on ne laissera pas nos populations mais il faut de la programmation nous avons programmé et nous nous sommes assurés que sur les trois prochains mois nous pouvons assumer ça parce que pendant que nous assumons cette prise en charge nous continuons à construire des hôpitaux à construire des écoles à construire des routes à soutenir la transformation de notre secteur agricole à développer un vrai secteur industriel dans le pays mais la réalité c'est que si ça continue nous allons poursuivre les mesures quitte à ralentir ces autres investissements c'est aussi simple que ça parce qu'à un moment donné nous n'avons pas de pétrole et nous n'avons que le budget donc message pour rassurer les uns et les autres nous observons au quotidien la crise s'il faut qu'au bout des trois mois le gouvernement prenne ses responsabilités nous allons prendre nos responsabilités et la manière de le faire c'est que nous allons devoir réajuster les différentes priorités parce que la priorité numéro un c'est que nos populations sentent mieux vivre la priorité numéro un c'est qu'on s'assure qu'il y ait du pouvoir d'achat pour pouvoir manger les besoins fondamentaux de nos citoyens doivent être assumés et ça c'est notre priorité plus que tout le reste et donc s'il faut à un moment donné qu'on freine le rythme de construction et de route nous allons le faire pour nous concentrer sur donner plus de pouvoir d'achat donner plus de soutien pour que la population s'entre du mieux Proubial Loanaï ministre d'État chargé de l'économie et des finances merci d'être passé sur ce plateau mesdames et messieurs ce sera tout pour ce débat la première édition de ce débat le débat public qui porte sur le thème le bénéfice à la cherté de la vie émission que j'ai eu le bonheur de conduire avec ma consoeur Rachida Kmama de la télévision nationale merci beaucoup merci André Dossard merci chers invités monsieur Ernest Baguidi monsieur Mathias Sadimou monsieur Romain Taïrou monsieur Noël Chagaré également c'est un nom tiers qui est dans le public monsieur Giao merci de nous avoir accompagnés c'est un nom télésorat d'Assemblée Rassoui portez-vous bien au revoir Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique